Nela NG officielle, Nela NG, écoute, like et abonne-toi à Nela NG officielle sur Youtube, Nela NG officielle, dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or, Nela NG, te dit toutes les vérités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que Dudu Stone a fait pour surprendre Kofi, pour que je vienne encore avec cette information ici chez Nela NG officielle. Abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous d'abord. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Coeur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas d'état bobo. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo commentée. Ici, on fait des analyses. Moi, je ne prends que ce qui est déjà sur le réseau social. Je ne vais jamais dans les maisons des gens pour collecter les informations. Ce qui est sur le réseau social tel que ça, c'est une information tellement vraie parce que je l'ai puisée à la source. Quand j'amène quelque chose que Dudu Stone, elle-même a publié, quand j'en parle, j'en parle avec fierté parce que c'est la bonne, l'unique, la vraie information. Alors, j'aimerais dire à ceux-là qui font des analyses, qui critiquent, qui sortent des bêtises des gens ici sur les réseaux sociaux, Fézé, attendez d'abord, on m'avait dit que Fézé n'existait pas. Moi qui parle anglais, écrivez-moi dans les commentaires, Fézé n'existait pas. OK. Faites très attention. Faites très attention. Vous qui venez faire des analyses sur des personnes appartenant dans la même famille, par exemple la tante, l'enfant et son père, la maman et son père, il faut faire attention parce que ces personnes-là qui vous venez critiquer ici de la même famille, même les membres de la famille qui viennent sur les réseaux sociaux pour critiquer leurs frères et soeurs, leurs enfants et tout, il faut faire attention parce que ceux à qui tu critiques ces gens-là, ils n'appartiennent pas à vos familles. Et ils vont partir. C'est vous qui allez rester. Oui. On l'avait vu. Didi Stone s'est fâché ici contre son père. Qui lui crut qu'aujourd'hui, Didi Stone allait encore surprendre son père? On parlait de lui avec fierté. Hein? Je suis au support de votre père. En tout cas, je vais arriver là. Il faut faire très attention. J'étais surprise quand j'avais vu ça. J'ai dit, hein? Et Kofi Olomide, il a reposté. Ces derniers temps, tout ce que Didi Stone fait sur son père, son père, le reposte seulement pour dire que je suis d'accord, ma fille. Je note. Je suis contente. Bravo, ma fille. Vas-y. Pour ceux-là qui n'avaient pas suivi mon émission, je vais faire une petite récapitulation pour vous. Et je dirai c'est quoi la surprise. Et je vais renchérir et je vais conclure mon émission. Hier, j'ai fait une émission ici que j'avais dit. Didi Stone a eu quand même pitié de son père. D'ailleurs, son père avait pleuré d'El Pirlo. Il a vu ça fait longtemps. Il n'avait plus de ses photos. Parce que quand Kofi publie les photos pour souhaiter juin d'anniversaire à ses enfants, il publie avec les anciennes photos, les anciennes vidéos. Et il n'avait pas la nouvelle vidéo, la récente photo, la récente vidéo de ses enfants. Et hier, Didi Stone avait quand même surpris son père. Il a publié les vidéos de son cadet et tout. Son père était content. Et puis, il a reposté. Il était vraiment très content parce que selon ce qu'on aurait appris, il n'avait plus accès à ses enfants. C'est long. Moi, je parle toujours des situations, surtout quand je n'ai pas reçu l'information à la source. Mais j'étais très contente de voir que quand même Didi Stone a fait ça. Parce qu'il a vu que son père avait publié, il avait fait ses souhaits avec des anciennes vidéos, des anciennes photos. Je pense qu'elle est une personne, elle était peut-être touchée par ça. Cela, c'est selon moi. Elle était touchée par ça. Et son père était content. Et il a reposté. Et 24 heures après, hier également, j'ai fait encore une autre émission. On a voulu salir en tout cas. Maman Alia, il y a une vidéo qu'on a publiée là. Il y avait une personne qui semblerait être, qui avait la morphologie de Maman Alia. Et on était en train de l'embrasser dans une boîte de nuit et tout. J'avais dénoncé ça. Parce que les personnes qui ont publié ça, la vidéo-là, il avait fait mention à Maman Alia. Et Didi Stone avait dit qu'il allait rongir. Alors, j'étais tellement, tellement près, près, près de son statut et tout sur Instagram. J'étais là en train de vérifier, de vérifier. En fait, Didi Stone voulait assez qu'on voie c'était quoi la surprise, en fait. Elle voulait nous surprendre. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Didi Stone nous surprend. Mais en nous surprenant, ce n'était pas n'importe quelle surprise. Elle a commencé à être fière de son père d'abord. C'est-à-dire que la personne qui est confiée, même sa propre fille, est tellement fière qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, Kofi Olomide. Et quand Didi Stone fait des choses comme ça, il prend seulement exemple de son père. Ne vous y trompez pas. Regardez ce qu'elle a écrit. Regardez ce qu'elle a écrit. La personne qui n'est pas fière de ce que son père a accompli, malgré ses défauts, s'écrira comme ça, elle a dit « L'histoire se répète, c'est drôle. Mon père est connu pour avoir raflé les prix au courant. Aujourd'hui, c'est moi qui suis nominée. Vous pensiez quoi? Vous pensiez quoi? Vous pensiez quoi? Vous pensiez quoi? Quand on s'est rêvé un bon matin comme ça, on commence à ignorer ce que son père a accompli. À cause de ses défauts, ne vous y trompez pas. Le sang n'est pas de l'eau comme j'avais dit tantôt. Il faut faire attention, nous qui venons avec les informations. Le sang ne veut plus de son père. Même dans un couple, on se fâche l'un à l'autre. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis de nos maris ou de nos femmes. On se fâche, on arrange, on continue dans le mariage tranquillement, rapidement, très à l'aise et non. Yes! Très à l'aise et non. Et Didi Ston a encore prouvé que malgré tout ce qui s'est passé, elle a soupris son père. Ton papa reste ton papa. Ton papa est ton papa. Faites attention. Nous qui venons avec les informations sur les gens de la même famille. Attention qu'ils sont séparés. Il faut faire attention. Attention et ça, c'est la preuve. C'est la preuve que les gens d'une même famille ne se séparent jamais. Il y a un adage au Congo qui dit, c'est-à-dire que la corde familiale peut s'étirailler, mais on ne peut pas changer un frère. On ne peut jamais changer un père. On ne peut jamais, jamais, jamais changer une maman. Le maman, le papa, le frère, le tante, ils restent iniques. On peut changer une femme, mais on ne changera pas. Avant de dire ce qu'elle, elle a accompli. Elle s'est référée à l'histoire de son père. C'est-à-dire que quelque part, son père, c'est son idole. Son père, c'est un exemple qu'elle prend toujours. Quand elle marche comme ça sur ses tapis rouges, c'est-à-dire que moi, je suis le reflet de mon père. Eh ! Moi, Didi Stone, je suis le reflet de mon père. Alors, Didi Stone est nominé au courant. Le courant, c'est le prix qu'on donne, comment dire, c'est une industrie, là où on reconnaît quand même le mérite de star. Apparemment, c'est en Afrique du Sud. C'est une institution internationale de sud-africains. Le sud-africain, voilà, le sud-africain. Je pense que ça se trouve ici. Et la fois où Kofi a été nominé, c'était passé ici, en Afrique du Sud, précisément à Djobourg, à Sand City, voilà. Et quand les gens ont vu ça, ils ont commencé à réagir. Plusieurs personnes ont réagi par rapport à la publication de Didi Stone, qu'on va essayer de lire. Et ensuite, on va essayer un peu de parler c'est quoi les courants et tout. Et je vais vous demander, en tout cas, d'aller soutenir Didi Stone et tout. Mais c'était seulement pour vous dire qu'un père reste un peur. Il y a des personnes qu'on ne change pas et que c'est à nous de faire attention quand nous venons, en tout cas, faire de l'analyse. La personne dit, bon, je pense que number one, objectivement, il y a Didi Stone. Actuellement, à l'Afrique francophone, dans le domaine de la mode, je ne sais pas qu'il y en a deux qui s'assoient au niveau de ses partenariats, de son influence qu'elle use pour des engagements humanitaires, de sa constance, de son style unique. Elle fait l'unanimité de ses côtés-là, de son personnage aussi. Elle l'ose, elle se démarque et elle marque. Alors, il y a une personne qui a dit, elle a commencé petit à petit devant nous ici, à travers le nom de son père, pour finir par se faire un prénom. Alors, pour ça, je m'irai un peu renchérir et tout. J'ai suivi dans une interview, on avait récité Didi Stone, elle a dit que non, elle ne voulait pas marcher avec l'image de son père, c'est-à-dire que tous les enfants ont créé Minou Olomide, Manolo Olomide, Tel Olomide et tout. Elle a dit, OK, moi, je suis la fille de ces messieurs-là, mais je ne vais pas marcher selon son ombre. Je ne vais pas qu'un jour, quand je vais accomplir des choses, qu'on fasse toujours référence à lui. Mais cela n'a pas fait qu'il ne reconnaisse pas son père comme étant celui-là, la, 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 le meilleur de tout. Non. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire des choses à sa manière, pour qu'elle ne soit toujours pas référable à son père. Ah, Didi qui? Didi Stone de la fille de Kofi. Oui, bien que c'est toujours comme ça, on ne peut pas changer le nom de famille. Mais elle voulait faire quelque chose qui va la démarquer, elle, et qu'on parle d'elle, qu'on ne parle pas d'elle à cause de son père, qu'on parle d'elle à cause d'elle-même. Voilà. Voilà pourquoi cette personne ici a commenté comme ça. Elle a commenté comme ça parce qu'au moins, on sait que Didi Stone avait vraiment l'intention de créer son propre chemin. Je pense qu'elle aussi, elle est dans la même lignée que Minou au long midi parce que Minou également, elle est dans son domaine à elle, elle évolue tellement bien, elle essaie de faire des choses à sa manière, elle a sa propre entreprise. En tout cas, jusque-là également, Minou évolue, elle évolue très bien. Minou, en tout cas, c'est, comment dire, elle essaie aussi de faire des choses à sa manière, il y a bien que Minou aussi, elle est connue, elle est souvent avec son père et tout, mais elle a voulu faire des choses également à sa manière et c'est également avec Didi Stone. Elle a dit que tout le monde parle, Didi Stone, on l'a mis des, Didi Stone, on l'a mis des, désormais, ça sera Didi Stone, point. Et elle a reçu, en tout cas, à faire Didi Stone, point, parce que quand on a nommé, on a nommé Didi Stone, point, alors laissez-moi continuer de lire, Je le dis souvent ici, il n'y a aucune honte à dire que notre patrimoine génétique nous a aidés. Ce même, un luxe incroyable car on concourt tous à travailler dur pour léguer un héritage à nos enfants. L'enjeu des enfants, de ceux, c'est, d'eux, c'est de montrer que, oui, mon père, mon père, mon père, il allait dire ma mère, ma mère a pu m'aider au départ, mais j'ai pu aller au-delà de non. Maintenant, on parle de Didi car elle a s'y tracé son chemin et surtout dans un domaine exigeant et ultra compétitif. Appelez-moi Didi Stone. Yes! Didi, 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 bravo, bravo. Elle a commencé petit à petit, appelez-moi Didi Stone, point, et elle a accompli parce qu'au Congo, on a souvent la, si, qui, PMB, qui, tu vois, en tout cas, toutes les familles là, qu'on connaît là, au Congo, là, 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 il y a même des enfants de Yah, 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 ces enfants-là, c'était tellement gravé, ils étaient tellement gravés au nom de leur papa qu'eux, hein, ils sont, ils n'ont plus, ils n'ont jamais percé, ils n'ont jamais percé, ils sont restés dans l'image là des, je suis les fils d'eux, je suis les fils des messieurs. Et cette culture-là, on en a souvent au Congo, que les gens, quand ils sont l'enfant d'un ministre, partout où ils passent, ils passent avec le passeport ou le mot de passe de son père. Et Didi Stone, en tout cas, elle a refusé cette étiquette-là, cette étiquette-là, elle a refusé ça. Et aujourd'hui, on parle de Didi Stone. Je pense que, je pense que, elle est fière de ce qu'elle a accompli. Elle est fière de ce qu'elle a accompli. Elle a accompli. Alors, parlons un peu, c'est quoi, Cora Award? C'est quoi? C'est quoi? Alors, je vais essayer de vous informer un peu plus parce que j'ai, j'ai besoin que vous puissiez faire quelque chose pour Didi Stone. c'est toujours le drapeau congolais qui est élevé à l'international. Alors, elle a demandé aller voter pour notre Didi Stone national. Voilà. Didi Stone, moi, je vais à l'heure dire même Didi Stone international. Didi Stone international. Didi Stone international parce que Award, ce n'est pas pour le Congolais déjà, je rappelle. Je pense que c'est pour le Sud africain. moi, je vais, je chante rapidement d'entrer là pour bien vous expliquer, pour bien vous expliquer. C'est quoi Cora Award? Alors, c'est quoi Cora Award et comment faire pour aider les gens à voter, à voter pour notre Didi Stone? Nous sommes entrés en tout cas nous cherchons à ramener ces prix-là au Congo surtout qu'elle est parmi plusieurs nations. Je vois le Sud africain eux-mêmes, le Nigeria, les Ivoiriens et en tout cas plusieurs nations. Plusieurs nations. La connexion me fait vraiment un problème ici, je ne sais pas. C'est quoi Cora? En tout cas, je ne vais pas vous donner une information tellement que ça fait très longtemps Cora All African Music Award à Music or Given Under Miss Achieve Union. OK. Oh! 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 C'est pour les Africains Cibsarien. Pourquoi j'avais dit que c'est pour le Sud africain parce que d'autres Afriques là, ça ne me donne pas la vraie information ici. Mais ça était seulement ça... Le Cora, c'est pour les Africains. Ça récompense. Quand on avait créé ça, c'est seulement pour récompenser les musiciens et tout. Mais par après, ils ont élargi en tout cas leur champ d'application. C'est seulement... Non seulement pour les musiciens, mais ils ont quand même étendu leur champ. Voilà pourquoi Diddy Stone a été nominé dans la catégorie de best influenceur dans le continent africain. Voilà pourquoi Diddy Stone s'est retrouvé. Donc, à la base, c'est pour le site Cibsarien. Voilà. La personne qui a créé ça, je pense que c'est un Kenyan. Il est de la nationalité Kenyan. Il y a nationalité Kenyan. Attends, je vais essayer un peu de vous prendre... La connaissance est vraiment compliquée. Là, je suis devant mon laptop, mais ça complique un peu. Mais on est en train de parler, non? On est en train de parler. Donc, allez voter pour Diddy Stone. Les informations pour aller voter Diddy Stone, je vais amener ça tout à l'heure. Ça a commencé petit à petit et ça a pris de l'ampleur. Off-Oakim. Normalement, quand on avait créé des choraux All Africa Music Awards, c'était seulement pour récompenser le musicien annuellement. Par exemple, meilleur compositeur, meilleur chanteur, la personne qui a vendu beaucoup d'albums, la personne qui a fait ceci, la personne qui a fait ceci, comme j'avais dit tantôt. Mais actuellement, là, ils ont élargi leur champ d'application et ces choraux a été fondés en 1994 par un Béninois, Ernest Adjovi, après la discussion avec les Namibiens et les Namibiens en Namibie, aussi par le président âge Nguyen Ngomb et qui était primé comme étant le premier ministre et tout. Et cet award, là, a été nommé Koura. Donc, à vrai dire, c'est... C'est en fait, on pourra dire que c'est pour les Béninois. Mais, au fur et à mesure, ça s'est élargi à Légos, à l'Afrique du Sud. Il y a l'Afrique du Sud, en tout cas, toutes ces régions-là et tout, c'est étendu dans une affaire de 36 États. 36 États. Donc, quand on nomine, on choisit, en tout cas, 36 États pour les nominer. Donc, la RDC, elle est chancelle, elle est chancelle, en tout cas, d'être parmi le 36 États-là parce que déjà, au Congo, on a... On s'est donné de la valeur à la musique, à... Comme on dit toujours que le Roomba, quand on parle de Roomba, Roomba Forever, donc le Roomba, le Seben, le rythme et tout, la danse et tout. La fois dernière, sa fille même a parlé que Kofi a raflé quatre prix au courant, je crois, c'était en 2006, comme ça, ici, là, c'était passé, on avait regardé ça ici, en Afrique du Sud. Voilà. Et cette fois-ci, il y a Didi Stone. Je vais aller, en tout cas, me renseigner vraiment sur ça pour vous apporter la bonne information, pour vous aider à aller voter. Mais j'ai fait cette émission, c'est non, parce que Didi Stone a reconnu que tout ce qu'elle est, elle en a pour son gène. Eh, le gène, le gène, déjà, quand on est d'un grand, comme on dit toujours que le lion ne donne pas naissance à un chèvre ou un chat. Non, le lion donne naissance à un lion. C'est-à-dire que c'est le son-là de star, c'est dans Didi Stone. Mais c'est pas tous les enfants qui naissent de star deviennent star. C'est pas tous les enfants qui naissent d'un président deviennent président. Donc vous devez développer votre partie. Oui, vous êtes nés de cet homme-là, de cette femme-là, qui est ceci ou qui est cela. Mais quelle est votre part ? Quelle est votre part dans votre processus de récit ? Quelle est votre part ? Voilà, c'est pareil avec nous, qui sommes enfants de Dieu. je suis enfant de Dieu. Moi, je prie. Moi, je crois en Jésus, donc je sais. Et je sais que Jésus est le roi des rois, il est le tout-puissant. Et par lui, j'ai tout, j'ai gagné tout. Par le nom de Jésus, je chasse le démon et tout. L'or et l'argent, l'appartient. Et ce n'est pas que je dors chez moi, je ne fais rien, j'attends pour avoir de l'argent. L'argent viendra du ciel, ça descend parce que l'or et l'argent, ça appartient à mon papa. L'or et l'argent, il faut que j'aille. Je peux partir à la banque. L'or et l'argent, ça appartient à Jésus. Par conséquent, donnez-moi cet argent-là, ça appartient à Jésus. Non. Dieu a conditionné la récite par le travail. Parce que lui-même, il est un Dieu qui aime travailler, est un Dieu travailleur. Il a créé, il vous a donné, il dit, multipliez ça. nous avons cette responsabilité-là. Nous avons des gènes qui peuvent nous permettre de développer facilement si on associe ça à nos propres efforts. Aujourd'hui, je pourrais dire que au-delà de ce qui est dit, c'est aussi la décision. désormais, je ne veux plus appartenir sous jonction tous les récits que j'aurais à faire dans ma vie, qu'on a assumé ça parce que je suis la fille de... Non. Bravo, Didier-Saint, mais beaucoup plus ta reconnaissance, ton père, le papa de quelqu'un. Le papa de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un. Le papa de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un. Moi, je dis toujours que ça sent une éminate réconciliation et je serais très contente de voir que Didier Stone, de voir, hein, une publication de Didier Stone avec son père. Ça me fera énormément plaisir, tellement plaisir de voir que cette famille est redevenue à la normale. Yeah, ça me fera énormément plaisir. Dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas, même nous quand on grandissait avec nos parents, c'était toujours pas bien aujourd'hui, bien demain. Non. il y a eu des côtés où on n'a jamais été d'accord avec nos parents et chacun des enfants réagit différemment. Mais quand il s'agit de bien reconnaître le mérite de son père, mon papa, Didier Stone, tu as tellement tapé fort, tu as prouvé que tu es l'enfant, l'enfant de ces messieurs-là, les messieurs-là, là, 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 que c'est ton papa, hein, que c'est ton papa, ton papoulet, et ça ne changera pas. Peu importe, là où tu seras, là où tu vas achever, là où tu vas toucher, ton père reste ton modèle. C'est dans ton sang. Hé! Hé! Donc, Didier Stone a surpris son père. Voilà pourquoi j'ai fini vraiment à faire cette émission-là. Je pense que j'ai bien expliqué, mais je vous ai promis que je reviendrai pour bien vous expliquer si vous voulez voter, en tout cas, pour Didier Stone, parce que la nomination n'est pas le vote, n'est pas la sélection. On a quand même visé, on a reconnu qu'elle est meilleure parmi les expériences, parce que j'ai vu aussi, il y a Ika de Jong, donc Didier Stone contre Ika de Jong. Vous connaissez Ika de Jong, il y a. Dernièrement, là, elle venait d'écrire un livre et tout, parce qu'elle est sortie vraiment d'une situation très difficile. Elle était malade, elle avait un cancer du côlon et tout. Elle est écriteienne, elle fut aussi journaliste, elle aussi a fui en 16, elle influence en tout cas positivement la jeunesse africaine. Mais est-ce que, comparé à Didier Stone, elle est plus que Didier Stone, là, c'est à vous de voir quand vous allez vouloir voter. Quand vous allez vouloir voter, c'est à vous en tout cas de s'imposer des questions. est-ce que Ika de Jong est plus que Didier Stone ou c'est Didier Stone la meilleure ? Et vous allez voter. Mais comment voter ? Je reviendrai pour vous expliquer. Je pense que vous verrez une petite vidéo. Je vais me renchérer. Je vais aller... En tout cas, je vais beaucoup vérifier ces derniers temps où moi-même essayé de voir là où on a publié ça parce que ça fait tellement honneur. Didier Stone, cette année, elle a beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé, mais elle a travaillé pas pour... Elle n'a pas eu les yeux de l'influence de son père pour s'arracher quelque chose. Elle a travaillé avec ses compétences, son intelligence. Elle s'est mise au travail. Mais elle reconnaît que le jeune est qu'elle porte de son père. a aussi influencé quelque part. Ça réussit ! Alors, je pense que je vais vous laisser maintenant. Coucou à tous les lignes et la chou et les ailleurs lignes et bienvenue à tous mes nouveaux abonnements. J'adore que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à être abonné, clique la cloche, notification, aimer la vidéo, commenter surtout, partager la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, il faut faire attention quand vous venez avec une information ici, sur les réseaux sociaux. Vous venez avec une information, il faut faire attention qu'est-ce que vous disiez ? Surtout quand ça concerne le membre d'une même famille. Parce que ça, c'est vraiment le retour à la source. Tout ce qu'elle a comme mérite, elle reconnaît son père, mon père, mon génitaire. C'est fort. Alors, tu as besoin de publicité, tu as besoin de la promotion, d'une dédicace, tu veux faire ça. et tu cherches une personne pour bien le faire. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas de me contacter avec ces numéros-là. On fera un très bon travail pour vous et on va d'abord parler, si on parlait et ensuite, on fera un très bon travail pour vous parce que c'est notre travail. Alors, bisous, bisous à vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye ! Nella NG te dit toutes les vérités. Sous-titrage Société Radio-Canada